C'est compliqué, hein. Putain, mais plus de merde, je crois que je te cache le délire. Cette histoire de la croix de Migny reste aujourd'hui encore classée dans la catégorie des apparitions divines, tout comme la croix apparue à Constantin, où les nombreux prodiges observés à toutes les époques de l'histoire humaine. Nous l'avons vu, une très grande partie des cas décrits par les ufologues comme étant des preuves de l'existence des ovnis dans le passé peuvent trouver des explications rationnelles. Mais une chose est certaine, les archives contiennent bien des cas d'observation de phénomènes extraordinaires et inexpliqués dans le ciel du passé. Les civilisations qui furent témoins de ces prodigieuses apparitions y ont perçu un signe interprété comme magique ou divin. Aujourd'hui, à notre tour, nous interprétons ces signes en y voyant la présence de technologies venues d'autres planètes. Une croyance qui nous permettrait d'accréditer la thèse selon laquelle nous rentrerons un jour en contact avec une civilisation plus évoluée que la nôtre. Pour certains adeptes de la théorie extraterrestre, à travers les signes, les apparitions ou les prodiges du passé, les ovnis n'ont jamais cessé de nous envoyer un signal. Le signal magique de la présence d'autres civilisations dans l'univers. Bien sûr, t'as vu comme c'est grand, on est des globules, on gravite sur Terre. Est-ce qu'on communique avec la civilisation des abeilles ? Est-ce qu'on communique avec un escargot ? Vous imaginez un escargot, il pleut, il sort de sa coquille, il avance comme ça, et puis il y a quelque chose de vertique. Il monte, et c'est un piquet qui tient une glissière de sécurité d'autoroute. Il est au sommet, et puis avec ses deux petites antennes duquel il y a les yeux, il regarde, il voit passer des lumières comme ça. Est-ce qu'il peut savoir ce que c'est qu'une voiture ? Est-ce qu'il peut savoir la différence entre un moteur diesel et un moteur essence ? Est-ce qu'il peut imaginer que dans ces voitures, il y a un homme avec une carte de crédit, une puce électronique, un code qu'on prend dans une machine pour retirer de l'argent ? C'est un monde qu'il ne peut même pas imaginer. Je pense qu'il y a la même différence entre l'escargot et nous, qu'entre nous et certaines civilisations extraterrestres. C'est pas grand le mec, c'est les pubs d'y confier. C'est pas mal, je voudrais le revoir sans pub.